alors cette fois ci on est sur la x4 avec donc nouveau moteur 56 114 le watt meter le gps à ratio de 7 toujours dans la boîte de réduction donc 360 kv ça fait 10% de moins de que ce qu'on avait ce qu'on avait avec le 420 moteur plus gros plus coupleux on va voir ce que ça donne c'est toujours par rapport à tt 1 8 où il ya deux pauvres carreaux qui suffisent mais alors t'en m'invite mais tu es sûr que ton bébé il est amarré et que ta carreau est bien tenu comme ça on peut faire une coopération directe aussi alors ce ne sera pas directe parce qu'on n'a pas rapport à l'afg même si celle ci a un empattement plus haut on est parti bon déjà le bruit est pas le même ça c'est sûr donc là il a mis des chocs derrière je crois que c'est mon gps qui dit balle d'arrivée on est pas sur le même monde en terme de facilité de pilotage on est pas sur le même monde en terme de facilité de pilotage ce qui est bien entre guillemets ce qui est bien quand même toujours la gps un peu de bruit sera j'en verrai après ouais on est moins vite c'est clair et je pense qu'on y fait les on doit faire les 80 on va refaire un coup l'empattement est plus long ce qui fait qu'elle est quand même relativement enfin on le sent alors ça après c'est toujours facile avec la vidéo mais on sent que c'est un peu plus stable c'est un peu moins joueur c'est pas du tout le même style de pilotage qu'on a là c'est pas du tout le même style de pilotage qu'on a là les pneus commencent un peu à venir c'est surtout les pneus de façon là en gros j'ai celle vous n'avez pas le choix les pneus sans tout vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez si vous n'avez pas les bons pneus qu'il faut au bon moment voilà c'est aussi alors après je vous le cache pas c'est c'est aussi beaucoup plus intéressant à piloter que la LG parce que effectivement t'es plus dans le contrôle t'es plus dans le braquage contre braquage au niveau pilotage c'est un autre c'est un autre challenge et voilà quand tu as déjà fait quelques années de RC la LG franchement à part le savoir doser les gaz il n'y a aucun problème pour que n'importe qui puisse la mettre en route là celle-ci ça se demande à filoter et c'est un peu je pense que ce qui est intéressant avec les MCD et les pneus qui vont avec ah quelle merveille de freinage maintenant ce qu'on a c'est incroyable regarde progressive il ya plus c'est fait craquage de pignon là on sent bien les deux kilos plus clairement la petite LG doit faire dans les 10 kg et celle-ci bah tu sens que c'est beaucoup moins vif là tu veux faire un petit paf ça se fait mais c'est plus joueur on va juste faire un petit intermédiaire on va voir ce que ça dit au niveau des pneus voilà ça commence tout juste à monter alors au niveau de l'électronaut et après on enlèvera tout ça voilà tu vois c'est mathématique en fait hein 82 km par heure donc ça suffit large au niveau de la consommation alors à l'envers c'est quand même moins simple vous ne croyez vous ne croyez pas hein donc on a 2500 watts 74 ampères heure de consommation maximum 74 ampères en pic de consommation donc durant le speedrun euh bah franchement voilà donc ça c'est un truc qui va durer quelques temps quelques temps avec le le truc le moteur bon regarde je mets la main dessus là on est à allez t'as pas le temps de chauffer mais 40 degrés le vario 30 degrés euh et puis c'est tout mon ami les lipos bah dans le clé on va dire même petit truc à 30 voilà moi je trouve qu'on est pas mal on est pas mal au niveau euh au niveau config pour un gros bébé comme ça euh mais clairement c'est clair que euh vous voulez l'efficacité vous voulez vous voulez l'efficacité vous voulez euh la facilité euh l'AFG elle est pour vous ça c'est clair vous voulez un petit peu plus rigoler un peu voilà un peu plus c'est un peu plus dur à quoi à piloter la MCD la MCD il faut dire qu'avec son look elle a quand même un look euh assez terrifique donc euh là il y a pas à dire c'est top voilà donc euh on va juste essayer de faire gommer ses pneus alors on attend voilà c'est fumé vous avez bien vu la différence de comportement entre les deux deux kilos un empâton plus gros ça euh change tout autour le comportement le bruit aussi l'AFG d'un silence avec sa courroie bah c'est incroyable après on peut aller plus vite euh comme dit est-ce que je filme encore ? oui je filme encore comme dit euh là je suis à un ratio de 7 et euh le maximum enfin le maximum le minimum qu'on peut avoir c'est 8 donc on a encore largement de quoi augmenter le ratio pour aller plus vite donc ça j'ai les pignons qu'il faut ah tu vois quand les pneus sont chauds derrière c'est vrai que dans les lanchées de mon site mieux c'est vrai que dans les lanchées de mon site mieux en tout cas en tout cas la vitesse de passage en tout cas la vitesse de passage et puis clairement elle est pas vicieuse du tout c'est à dire que tu sais que toute façon si tu vas trop vite et que t'as pas l'adherence tu sais qu'elle va qu'elle va vriller derrière donc y'a pas de surprise entre guillemets y'a pas de surprise elle envoie et ça se contrôle en contrebraquage de manière assez facile voilà les pneus commencent vraiment à prendre la chaleur bah je joue ou vais jouer plus avec ces là qu'avec la FV c'est sur parce que déjà c'est la même voilà les pneus sont parfaits ça commence à venir c'est peut-être un petit peu de monter la carreau derrière en tout cas c'est beaucoup plus agréable à Pioté que la dernière fois en tout cas c'est beaucoup plus agréable à Pioté que la dernière fois c'est bien qu'au freinage et c'est vraiment le voilà ça a vraiment le comportement classique d'une M6D que ce soit la XC4 ou les R-SR5 voilà ça chasse un peu du cul parce que les pneus sont pas clairement hein t'es pas au niveau des pneus de la variété de pneus des GRP mais c'est ce qui fait aussi un peu le charme et l'attrait du pilotage il faut doser dans toutes les particularités et remettre la gomme quand il faut sinon effectivement tu pars en... par contre il faut le rosser il faut pas le rosser j'ai l'impression que la gomme comme elle est un peu dure elle va vivre longtemps c'est vraiment... c'est vrai qu'après... c'est la direction en fait qui fait que... voilà tu peux pas non plus faire des... des têtes d'épingle comme ça enfin à n'importe quelle vitesse sinon... c'est très facile de l'envoyer drifter après c'est ça qui est le challenge c'est ça qui est rigolo et le sympathique et comme il dit les 80 km heure là ça suffit de l'art dessus en tout cas pour cette caisse là parce que... plus... ça devient... incontrôlable... je pense... ça devient largement la pêche assez de pêche pour que ça fonctionne encore une fois on est pas non plus sur un... sur un... sur un circuit propre lavé, nettoyé, balayé là on est sur un parking avec... du gasoil la poussière de gasoil la poussière de la route la poussière des différents... de la terre etc... donc effectivement au niveau de l'adhérence on est pas sur quelque chose de optimum ben pas sur un terrain déjà mal bas c'est ce que tout va faire bah franchement on est top elle est top 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 Il faut se faire dérangement rapide C'est parti. Là, je crois qu'on est au couteau. On va virer ça, on va vérifier, on va vérifier, on va vérifier ça. Il y a un petit peu de carillon. Alors, voyons voir ce que ça dit. Bon, les pneus ne sont pas super chauds, ça c'est sûr aussi. Alors, 50 le moteur, donc lui, il rigole. 50 à un tri. Et puis, on ne va pas regarder ce qu'il se passe là-dedans. Là, on va croiser une batterie. 33 degrés. Et est-ce qu'on est vraiment au couteau ? Non. Non. Si ce n'est que j'avais mis le couteau à 3,8 pour les premiers essais. Donc, on a encore de quoi faire. Je peux encore le baisser. La batterie supporte largement. Tout le monde va bien là-dedans. 27%, je pense que je vais baisser à 3,6. Ce qui nous fera une grosse, grosse vingtaine de minutes largement. Dans cette configuration. Franchement, top, 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 top. Vous avez vu la poussière qu'il y a ? C'est dingue hein ? Allez. Merci. 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 Merci.